J'ai rencontré l'auteur Mathieu Fortin qui a écrit Les morts ont marché par les éditions Caractère et dont j'ai parlé sur le site. Alors Mathieu, est-ce que tu pourrais nous parler un peu de ton livre? Ben oui, Les morts ont marché, c'est pas un roman, c'est une enquête. Donc, il y a les éléments d'une enquête qui a été faite et on doit lire tout ça pour trouver ce qui s'est passé. Donc, c'est les entrevues avec des témoins, c'est la liste des suspects, les rapports d'autopsie, les rapports d'enquête. Et il faut essayer de se débrouiller là-dedans. Donc, on se promène pour trouver ce qui s'est passé. Donc, le but ici, c'est de trouver le premier zombie d'une épidémie de zombies. Donc, l'enquêteur a trouvé la réponse et on doit suivre un peu ce que lui a fait pour trouver. Donc, ça peut se lire d'un bout à l'autre linéairement ou on peut se promener à l'aide de faux post-it qui nous donnent des chemins pour se rendre d'un endroit à l'autre pour faciliter le travail. Et pourquoi les zombies? Qu'est-ce qui t'attire chez les zombies? C'est une belle question, hein? C'est une évite que j'aime. J'aime ça. Ça ne réfléchit pas, mais ça a une force étrange. C'est le nombre. C'est une force lente et douce. J'aime beaucoup ça, l'idée que c'est quand même difficile de survivre à ces créatures-là, même s'ils ne sont pas très fortes, pas très rapides, pas très intelligentes. Donc, ça me permet de mettre les personnages dans une situation de confrontation qui est intéressante pour moi. C'est un conflit que je trouve intéressant. OK. Puis, tu as reçu une belle boîte hier, j'ai entendu dire, à la maison. Eh oui, regarde. La Volonté d'Odie, le troisième volume de la série Cloune Vengeur, qui va être lancé le 11 avril. C'est un univers développé par Michel G. Lévesque, qui est un auteur assez connu. Et on est plusieurs auteurs qui participent à ça. Donc, en avril, on est trois auteurs en même temps à publier. Et c'est de la science-fiction dystopique dans un futur où une secte de clowns vengeurs, qu'on commence la vengeance, qui sont des tueurs à gage, en fait, et on peut les engager pour éliminer quelqu'un ou peu importe quoi. Et on est dans la littérature un peu trash. C'est trash. C'est très trash. C'est 14 ans et plus. C'est même à la limite du Hunger Games sur l'acide. Donc, ça va plus loin. Pas beaucoup de contraintes pour les auteurs. On peut s'amuser beaucoup. Donc, moi, j'ai mis en scène un ancien Cloune Vengeur qui est devenu moine et qui doit reprendre son costume de clown pour aller sauver la personne qui pourrait être la plus importante qu'il n'a jamais rencontré. Dans le groupe d'auteurs, c'est des gars, en fait. C'est un univers très, très masculin. Oui. Oui. Bien, Guy Bergeron, Michel Gévesque et moi, les trois premiers auteurs. Il y en a deux autres prévus en mai. Et ensuite, ça va continuer à l'automne. Et évidemment, nous, on invite tous les auteurs qui veulent publier dans cette série-là à lire les premiers tombes et à voir s'ils aiment ça ou pas. Puis là, on approche des gens. Et moi, je dis qu'il y a des filles qui s'en viennent là-dedans aussi. Oh! OK. Bon, bien, c'est à suivre. Merci beaucoup. Merci beaucoup.